Sous-titrage Société Radio-Canada Lieutenant ! Cadet à terre ! Strongarm ! Strongarm ! Tu es blessé ? Seulement dans mon orgueil, chef ! Attention ! Mauvaise nouvelle. Je m'attendais à ça. Aucun de tes trucs ne... Transformers. Robots in disguise. Robots in disguise. Robots in disguise. Transformers. Robots in disguise. Tout dans la tête. Laisse-moi te filer. Tu vas porter des galettes à ta grand-mère. Oh, j'ai encore la tête qui tourne. Souvent, les plus petits Decepticons causent les plus gros problèmes. Si j'avais été invité à la réunion stratégique, j'aurais peut-être pu empêcher Thorport de se débarrasser de vous deux. Oh, je suis désolé, mon gros, mais nous n'avions pas le temps de t'attendre. Et ce n'était pas une réunion stratégique. On a juste planifié une attaque. Vous pensez que je ne suis pas assez malin pour la stratégie, pour planifier, pour stratégier ? Nous pensons que tu es... Tout à fait... capable ? Ouais, c'est ça. Vas-y doucement, Russell. Il y a ta bourse d'études là-dedans. Hein ? Ma bourse d'études est cachée dans des vieux grippins ? Des grippins fabriqués pendant la pénurie d'aluminium en 43. Dans quelques années, ils vaudront une fortune. Si... ils sont toujours en parfait état. Hein ? Je pourrais peut-être aller dans une école moins chère ? On ne peut pas faire d'études du tout. Hé, Grimlock ! Qu'est-ce qui va pas ? Strongard et Bumblebee pensent que je suis une espèce de... robot pas très malin. Je suis sûr qu'ils n'ont pas vraiment dit ça, n'est-ce pas ? Non, mais je sais qu'ils le pensent. Strongard n'arrête pas de parler de tous les trucs qu'elle a appris à l'école de police. Je parie que si j'avais été dans cette école, je serais génial aussi. Ultra génial ! Entrer à l'école de police, ce n'est pas du manteau. Chapeau ! Gâteau ! Il y a un examen d'entrée extrêmement exigeant. J'en ai trouvé une copie dans les cylindres de données de l'Alkémor. C'est sérieux ? Sérieux ? Pourquoi ? Même si je ne peux pas aller à l'école de police, je peux quand même prouver que je suis assez malin pour y entrer ! Tu me chatouilles les déclencheurs ! Tu veux vraiment que je télécharge l'examen d'entrée directement dans ton cerveau ? Oui, vraiment, vraiment ! D'accord, ça ne fera pas mal. Enfin, je crois. J'ai trouvé la distance la plus courte entre deux points et... J'ai trouvé la distance la plus courte entre deux points est encore plus courte en mode super vitesse. Trop fort ! Je crois que la réponse que tu cherches, c'est la ligne droite. Peut-être que je ne suis pas un robot très malin. Ne te décourage pas si vite. Ce n'était que la première question. La plupart des candidats préparent cet examen pendant des mois, Grimlock. Je pourrai télécharger un guide d'apprentissage directement dans ta mémoire et tu réessayeras l'examen après l'avoir étudié. Envoie la sauce ! Et un guide d'apprentissage qui... Ensole ! Fixit ! J'ai besoin de vous deux pour les cellules de Staz. Nous arrivons, lieutenant. On revient tout de suite, Grim. Noooon ! Mais moi, j'étais prêt, là ! le s s Grimlock ? Est-ce que ça va ? Je pense qu'un adjectif adéquat pour décrire mon état de santé serait optimal Adéquat ? Optimal ? On dirait que tu n'es pas toi-même Bien, cela peut sembler grotesque à présent, mais après l'interbâcle avec Thorport, dans la matinée, je me suis senti convaincu que Strongarm et vous me considériez comme intellectuellement inférieurs Grim, on ne dirait jamais une chose pareille, tout haut Hélas, l'idée m'est venue de prouver mes facultés mentales à l'aide des cylindres de données de l'Alkémor Le cylindre est entièrement vide Grimlock doit avoir chargé son contenu tout entier dans sa mémoire Mais ce cylindre contenait 3667 yottabytes de données, une quantité plusieurs milliers de fois supérieure à la somme totale des connaissances humaines Waouh ! Tu es le robot le plus intelligent du monde, Grim ! Ça fait beaucoup de données à avaler Tu es vraiment sûr que tu te sens bien ? Oui, absolument certain Cependant, si on en croit les précédents médicaux, mes connexions neuronales vont bientôt se désintégrer Engendrant d'épouvantables migraines, une paralysie temporaire Et finissant par faire de moi une pauvre épave immobile de durabilium Non... Grim ! Quoi ? Grim, on n'a jamais eu l'intention de... On n'aurait jamais... Non, non, je vous assure que vous n'êtes à blâmer ni l'un ni l'autre Car après tout, c'est mon manque de confiance en moi qui est cause de tout Quelque chose de ce genre est arrivé à un ami à moi On a extrait de son cerveau les données en surcharge, tout simplement Sauf si ton ami était un dinobot La structure du cortex des Autobots est bien trop différente pour que cette solution soit applicable Mais on pourrait élaborer un plan du même genre Fixit, peux-tu trouver un moyen d'extraire ces données de Grimlock avant qu'elles ne causent des dégâts ? Oui, j'imagine que c'est horrible Horrible Activité Decepticon au laboratoire de recherche d'énergie expérimentale J'examine les images des caméras de sécurité extérieure du complexe Je les compare avec les bases de données des prisonniers Le fugitif est Simacor Un scientifique et un déployeur incarcéré avec deux minicons Axiom et Theorem Simacor est aussi enclin à la fureur qu'il est génial Après l'échec de sa dernière expérience, il a passé sa colère sur ses collègues de laboratoire Violemment Nous y allons tout de suite, Strangarm et moi Tu n'as pas prononcé mon nom parmi les membres de cette mission, Bumblebee Aller sur le terrain pourrait aggraver ton cas, j'en ai bien peur Je n'aime pas énoncer l'évidence Mais si je reste en arrière, votre mission a 71% de chance de se solder par un échec Et 54% de chance de se solder par un échec humiliant Pas le temps de se disputer Roulons vers notre destin C'est ça ce fameux labo ? A mon avis, la majorité des bâtiments se trouvent en sous-sol La plupart des accélérateurs de particules sont des tunnels circulaires de 2,5 km de diamètre Migraine ? Très faible Déjà dissipée On n'a plus beaucoup de temps Je vais ouvrir cette porte en moins de deux Théoriquement, il y a 900 000 combinaisons possibles Mais seules 6 d'entre elles correspondent aux marques d'usure sur le clavier C'est bon, ça a marché Je crois que nous avons trouvé un moyen de rendre à Grimlock son état normal Nous partons vous rejoindre On reste ici Terminé Qu'est-ce qui peut bien intéresser les Decepticons ici ? Mon hypothèse est que Simacor en veut au circuit de contrôle secondaire Qui fournit l'énergie nécessaire au rayon collisionneur d'atomes de l'accélérateur de particules Ce circuit pourrait sans aucun doute faire office de relais spatial dans un vaisseau cybertronien Excellente déduction, c'est très inattendu de la part d'un dinobot Tu as bien raison de te rendre, Decepticons Avance lentement et donne ce circuit imprimé Strongarm, je ne crois pas que Simacor... Veuille se rendre, en effet Mais merci de vous être approché Bel angle d'attaque, Axiom Je n'ai fait que suivre ton exemple, Théorème On se disperse Et toutes mes excuses Grimlock, choisis un Decepticons et tape fort Mon enfant Tu n'es pas un guerrier Je croyais que les Dinopotes étaient connus pour leur force et leur férocité C'est également ce que j'ai cru comprendre Je m'occuperai de toi après avoir éliminé les véritables menaces Le circuit imprimé J'ai combattu à main nue plus qu'à mon tour Pourquoi n'ai-je pas pu à fronter ce Decepticons ? Parce que ma position était telle que je n'avais que 14 possibilités d'attaquer avec succès Je n'avais pas le temps de les examiner toutes Le transfert de données a pris le pas sur mes réflexes instinctifs de combattant Découpez-moi ces portes Une incision plutôt imprécise Je l'avoue Les chances de succès sont très faibles Là, elles augmentent Tu vas me donner ce que je veux, Dinobote Parce que moi, j'ai quelque chose que tu veux Je dois cacher le circuit imprimé et aller aider Bumblebee et Strongarm Mais comment ? Une attaque surprise ? Un trou prévisible Poser un piège, un trou chronophage Réfléchis, réfléchis, réfléchis Non ! Arrête de ruminer Content-toi de choisir une façon d'agir et fond S'il te plaît, Dinobote Jette un oeil par la fenêtre de ton poste d'observation J'ai commencé le processus de chargement pour l'accélérateur de particules Donne-moi le circuit imprimé Où quand le rayon sera entièrement chargé Les électrons à haute énergie transformeront tes amis En particules subatomiques Attention, mise à feu du canon accélérateur de particules Dans dix minutes Attention, professeur Lacafouille Merci, docteur Tripotage Axiom, théorème Je vous suggère de revenir vers moi À moins que vous ne souhaitiez voir vos molécules éparpillées En compagnie de celles des autopotes Je ne peux pas bouger Une transformée Nous sommes collés à un électro-aimant très puissant Et ce bruit ? L'accélérateur de particules ? Il est en train de se charger pour faire feu sur nous Grimlock ! Essayez de nous détacher Je n'entends pas ce que vous dites Qui est là ? Russell, avec Fixit et papa, on a trouvé un moyen de te soigner Nos compagnons sont pris dans un piège diabolique Et risquent l'anéantissement dans quelques minutes Le mieux est de tenter votre traitement Évitez Mais on n'est pas sûr que... Évite ! Grim ! Est-ce que tu es... toi ? Qui d'autre pourrais-je être ? Mais... Pourquoi je ne peux plus bouger ? J'ai dû faire une erreur dans mes calculs C'est infatigable Il m'en va épouvantable Hé ! Grim n'est pas complètement immobile Hé ! Tu t'améliores rapidement ! Tu devrais être libre de tes mouvements dans quelques minutes Mais il faut libérer Bumblebee et Strongarm ! Je ne pense pas être assez en forme pour livrer un combat en ce moment Alors, tu vas devoir être le plus malin Mise à feu du canon accélérateur de particules dans cinq minutes Allez, Dinobot Tes amis ou le circuit imprimé Est-ce vraiment si difficile de choisir ? Simacor ! Si tu veux recevoir ton prix, tu vas devoir y mettre du tien Viens dans le poste d'observation Et emmène ton intelligence supérieure Le temps est écoulé Donne-nous le circuit imprimé Un pas de plus, cervelle de banane Et je casse ton joujou en deux Qu'est-ce que tu veux, espèce de grosse brute ? Je veux te lancer un défi Je veux te lancer un défi Un concours d'intelligence Si je gagne, tu libéreras mes amis Et nous partirons avec le circuit imprimé Si tu gagnes... Je te réduirai en poussière avant d'ôter le circuit imprimé de tes doigts sans vie J'allais dire je te filerai le circuit, mais ça me va Tu es conscient du fait que je suis imbattable à ce genre de concours ? Alors tu ne devrais avoir aucun problème pour répondre à cette question Oh non, tu m'as lancé un défi C'est à moi de poser la première question Si un unirail cybertronien quitte la ville de Kaon vers l'est à la vitesse de 1000 mécanomètres par cycle orbital Et qu'un autre unirail quitte la ville de Nuon vers l'ouest à une vitesse de 63,6 À quel endroit se croiseront-ils ? Euh... Euh... C'est ça ta question difficile ? Ha 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 ! Euh... Il faut répondre quelque chose N'importe quoi Attendez, je réfléchis Et si on me posait des questions à choix multiples ? Ha ha ! Euh... 63,6 vers l'est et les... Attends, j'ai trouvé ! C'était une question piège ! Underbite a détruit la ville de Nuon Ce qui veut dire que l'unirail n'existe plus là-bas Trop fort ! Ha ha ! Je... J'imagine que c'est techniquement exact Ha ha ! Allez viens, pose ta question Tes amis n'ont plus beaucoup de temps Ha ha ! Tant d'accord, je vais la poser La question euh... Que je vais te poser maintenant Euh... Mise à feu du canon d'accélérateur de particules dans 30 secondes Fixit, donne une question à Grimm ! Je ne suis bon à rien, sous pression C'est quoi une question ? Euh... Qu'est-ce qui est rouge et noir et bleu ? Qu'est-ce qui est rouge et noir et bleu ? Ha ! J'ai trouvé ! Comme c'est comique ! Une fois de plus, tu m'as insulté ! Et je... BOULET DE CADEAU ! 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 BOULET DE CADEAU !